Salut les zoomers ! Enfin, c'est comme les boomers, génération zoom, tu connais, on est toujours en live, on est toujours en visioconférence, on est partout et en même temps, on est toujours au même endroit. Enfin, on est dans la chambre, quoi, la base, mais je ne vais pas rester dans la chambre, je vais voyager au Sénégal. Regardez ça sur Wikipédia. Le pays doit son nom au fleuve qui le borde à l'est et au nord et qui prend sa source dans le Futa de Jalon, en Guinée. Le fleuve Sénégal est un fleuve d'Afrique de l'Ouest, origine tropicale, de 1750 km de longueur. Venez, on check la Seine. La Seine, ça fait 774 km de longueur, alors que le Sénégal, il fait 1750 km de longueur, c'est-à-dire plus de deux fois la Seine, le truc est immense. Bref, je vais au Sénégal, pas le fleuve, mais le pays, pays qui a une histoire très très liée à la France. C'est pourquoi j'ai un Atlas Colonial qui a été édité en 1929. Non, mais vous ne me croyez pas, je le sens, mais je vous prouve. Regardez, regardez. Atlas Colonial français, édité par l'Illustration en 1929, avec toutes ses grandes figures. Braza, Gallieni, Jules Ferry. Jules Ferry, c'est le plus important de l'équipe, ça, il faut le dire. Depuis longtemps, la France a au moins comme colonie l'Algérie et le Sénégal, tout petit ici. Bien entendu, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, ce qu'on appelle aujourd'hui les Outre-mer, Nouvelle-Calédonie. En 1854, le commandant Féderbe était nommé gouverneur du Sénégal. Son premier soin fut de rétablir l'ordre dans le pays. Ça veut dire qu'il y avait des troubles dans le pays ? La France payait alors sous forme de coutume un véritable tribut au roi telet africain. Ce qui veut dire qu'il y a un pouvoir politique à cette époque, chose qu'on a trop souvent tendance à oublier. Féderbe avait fait du Sénégal une véritable colonie. Ses successeurs continuèrent l'œuvre de pacification qu'il avait entreprise. C'est de 1880 à 1900 que s'accomplit cette conquête de tout l'Ouest africain. La conquête de l'Ouest. Oh là là, j'en peux plus ! Enfin, je dis ça, mais j'étais le premier fan de Far West et des films de cow-boys. Je me suis encore perdu, j'avoue. Il est temps de préparer ma valise, je vous montre un petit peu. Bah oui, parce qu'au final, on est dans un vlog. Un vlog, c'est un vlog vidéo. C'est pas une forme dont vous pouvez vous moquer. Non, arrêtez de vous moquer du vlog. C'est une forme très intéressante dans laquelle on peut raconter plein de choses. On peut... Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Il y a du vent dans ma valise. Un peu de sérieux, je crois que le vlog, c'est une nouvelle forme d'écriture. Alors certes, on peut s'en servir pour vendre des produits, faire du placement, raconter sa vie en disant un peu tout et n'importe quoi. Mais je crois qu'on peut aussi s'en servir pour de nouvelles formes d'écriture cinématographique. Alors certes, dans le vlog, il y a tout un tas de codes. Par exemple, j'utilise une ring light, comme les tiktokers et les tiktokeuses. D'ailleurs, dans ma valise, je vais prendre la ring light. Je vais prendre une perche à selfie. Une nouvelle larme, la perche à selfie ! Je sors un fond vert, toujours utile pour les incrustations. Aussi une moustiquaire, toujours utile contre le paludisme. Mais je crois que je suis en train de me perdre avec toutes ces histoires. Il faut que je vous parle du Sahel. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, puisque la France est présente massivement au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Vous savez, l'opération de Barkhane, c'est l'opération la plus importante de l'armée française depuis la fin de la guerre d'Algérie. Je vois, vous connaissez, mais précisément, vous voyez ce que c'est ou pas ? Parce qu'en ce moment, c'est chaud, si vous tapez Barkhane dans la barre de recherche. Libération, convoi de Barkhane à Terra, les soldats français se sont rassemblés et ont ouvert le feu. Dans la ville nigérienne, un convoi de ravitaillement de l'opération a été bloqué samedi par une foule de jeunes en colère. Pour les disperser, l'armée française assure avoir effectué des tirs de sommation. Des tirs directs, réfutent quatre témoins interrogés par Libération. Les heurts ont fait trois morts et onze blessés graves. Alors attendez, est-ce que les heurts ont fait trois morts ? Donc ça voudrait dire que l'armée française a tiré sur des civils nigériens. Mais de toute façon, c'est pas le sujet de notre vidéo. Je vous parlais du Sahel de manière générale. C'est une bande de terre assez large qui parcourt l'Afrique d'Est en Ouest. En sachant que le nord du Sénégal, cette partie-là, le Sénégal c'est ce pays-là, fait partie du Sahel. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais bien la conquête de l'Ouest. Alors, il faut que je vous parle d'un truc qui est assez perso. Parce que je critique l'impérialisme, etc. Mais en réalité, mon jeu préféré, il s'appelle Age of Empire 3. Le but du jeu, c'est de coloniser le Nouveau Monde, l'Amérique. Et moi, j'ai passé des heures et des heures sur ce jeu à jouer les colons français Napoléon et à aller coloniser l'Amérique du Nord. Et je vous dis, je kiffais ce jeu. C'est le premier et seul jeu que j'ai acheté avec toutes mes économies d'enfance. Ça coûtait 40 euros. Je me rappelle, j'ai été à Carrefour, j'avais des pièces dans la main. Et je peux vous dire que la caissière à Carrefour, elle m'a mal regardé. À la fin, il n'y avait que des centimes à compter, genre 10 euros en centimes. Et elle m'a dit, il manque 15 centimes. Elle m'a dit, tu ne prends pas le jeu. Et il y avait une queue de ouf derrière moi. Donc, heureusement, il y a des gens qui m'ont dit, tiens, prends 15 centimes, prends ton jeu et casse-toi. Ça a l'air tout bête comme ça. Mais il y a quelques jours, je suis retourné jouer Age of Empire 3. Et je me suis rendu compte qu'ils ont fait une mise à jour intitulée African Royale. Et tout simplement, tout à l'heure, quand Féderbe disait qu'il avait lutté contre les rois-telais africains. Et bien maintenant, on peut les jouer dans Age of Empire 3. Alors c'est parti, on va faire ça tout de suite. Il faut que je vous lise un passage de Afropéa, écrit par Leonora Miano. Bien des artistes afropéens ont opté pour la facilité en se tournant uniquement vers l'Afrique, pourvoyeuse de rois et de reines à foison. Ayant abandonné la perspective afropéenne, beaucoup vivent leur ethnicité comme une appartenance sans histoire ni discours propre. Une sorte d'africanité exilée en Europe. Un être noir embarrassé de sa part européenne. Cette situation s'explique aisément. La France a longtemps pratiqué un racisme cordial non frontal, donnant l'espoir d'être acceptée si on ne la ramenait pas trop avec toutes ces histoires de peuples ayant beaucoup souffert. L'admission au sein du groupe confinerait à la position subalterne de mascottes, de portes à ne pas toucher, de camarades un peu arriérés que l'on se chargerait de civiliser. Le représentant de la chaudasserie noire qui se transmet d'une génération à l'autre, produisant des contingents d'étalons à monter, de tigresse à bonté. Il faudrait se montrer sympathique et drôle, vivre son être noir sans conscience de sa nature politique, comme une particularité physique guère différente d'une autre. Des pieds plats, un épro éminent, une forte corpulence. Il faudrait se taire face aux plaisanteries racistes afin de ne pas froisser ceux qui riaient de bon cœur puisque c'était si drôle. Se laisser ridiculiser serait le seul moyen d'exister auprès des autres. Pas tout à fait parmi eux, mais à côté. C'était déjà ça. Il faudrait s'entendre dire que l'on n'était pas comme les autres, pas concernés par la blague donc, car on avait accédé à l'humanité, au contact des êtres supérieurs dont on était l'ami. Ah, c'est bon, ça a fini de charger. Donc, il faut que je vous montre les outils qu'ils ont mis en place. Dans Age of Empires, je vais jouer les Aoussa. Les Aoussa sont un peuple originaire du Sahel, du Nigeria actuel. Cette région gagna énormément en importance au début de l'ère moderne, notamment grâce à sa situation sur les lucratives routes commerciales transsahariennes. Au cours des décennies suivantes, le califat de Sokoto connut un développement rapide. Il prit le contrôle des cités-états voisines, puisque le peuple Aoussa fonctionnait en cité-états, et consolida son pouvoir grâce à son contrôle des routes commerciales vitales. Malgré ses points forts et une armée puissante, le califat ne parvint pas à résister aux incursions répétées des puissances impériales européennes, entièrement industrialisées au début du XXe siècle. Ok, ben on va tester ça ! Ce que j'aime bien avec les Aoussa, c'est qu'ils ont des personnages spéciaux dont le griot. C'est un gardien de la tradition orale chargé de divertir et d'éduquer son peuple à l'aide de contes et d'épopées. C'était une figure clé dans plusieurs groupes ruraux et nomades de l'Afrique de l'Ouest. C'est parti, on va jouer Aoussa contre Français au Sahel, et mon but ça va être de fracasser les colons. Dirigé par Napoléon, on va jouer en difficile, en mode combat à mort. Vous voyez la carte du Sahel avec Mansa Moussa ici au centre, le grand roi africain, qui a inondé le monde de son nord. C'est parti, on commence à jouer, hop, on fabrique un centre-ville direct, tac, on continue avec un marché juste à côté. C'était mon explorateur, il s'appelle Kariaguiwa. Alors, je vais mettre mes ressources qui viennent de ma métropole Aoussa en mode mort, parce qu'on a dit que c'est un combat à mort. Regardez ma grande mosquée, elle est stylée, non ? Je fais des murs parce que c'est ça le plus important face aux Français, ils ont des canons de bâtards. On a toutes nos troupes qui arrivent, petit à petit, mais les Français, ils ne vont pas tarder à arriver. Regardez-là qu'ils arrivent, là, oh punaise, oh punaise ! Et donc, ma cavalerie, il faut qu'elle attaque direct ici, hop, eux, ils reculent, ils s'en vont. Et là, j'attaque ces canons. Et je retourne me cacher. Pourquoi je joue comme un lâche, vous allez me dire ? Parce que je suis lâche, wesh ! Vous êtes sérieux ? Je suis grave lâche. Ah, je peux zoomer pour vous montrer mes soldats. Donc là, on a des arc-busiers. Alors ça, c'est un cavalier à javelot. Il est stylé, hein ? Ça, c'est un archer-peule. Archer-peule champion. Ça, c'est un acobian-hakan. Les acans, c'est de l'éthlène de ma maman. Ah mince, on ne se fait attaquer. Non, rentrez, rentrez, rentrez ! On va partir défoncer, peu importe ce qu'il a mis ici. Voilà. Je veux aller par derrière. Les fracassés ! Napoléon, tu es mort, Napoléon ! Ah non ! Non, je vais casser mon plan. Non ! Bon, bah dans ce cas, on repart de l'autre côté. Et vous voyez ce que je fais là ? Je me constitue une deuxième armée sur le côté. Ah, ça, c'est un bonou, par contre. Ah ouais, j'ai tenu. Tchouf ! Et eux, les pillards du désert, ils sont bien vénères. Et ils partent à la recherche des colons français. Voilà, on tue les colons, on tue les colons. Ah ouais, une attaque par le sud, cette fois-ci. Wow. Incroyable, ils y arrivent, ils y arrivent. Non, mais du coup, je vais aller les fracasser avec mes troupes junior. Là, c'est parfait ce que je suis en train de faire. Je vais niquer ces usines. Et les français sans usines, ils sont vraiment dans le mal. Mais vous voyez, ces colons sont là. Hop là, on attaque ces colons. Hop, 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 hop. Les colons, vous croyez que vous faisiez quoi ? Hop, allez, on les attaque. Et on continue. On fait des raids, en fait. Des raids de PR. Regardez-moi tous ces colons qui travaillent. Ouh ! Tous ces colons, ils sont foutus. Ok, d'accord. Il y a tout ça. C'est tout ça qu'il faut que je détruise. Tous les colons qui sont là. Ça, ça doit partir. Tout ça doit cesser. Ah ouais, parfait. Et vous les voyez là, en train de ramasser des trucs. Et moi, avec mes troupes d'Aoussa et de pillards du désert, on les attaque avec mes guerriers à Caen. On les attaque dans les plantations. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas les laisser au Sahel. Pas possible. Napoléon, no way. Là, on a un mamelouk, un pillard du désert, un chamelier berbère sur les coureurs des bois français. Ah mince, il nous envoie des troupes. Oh là là. Oh là là là, regardez-moi ce massacre. Et regardez-moi tous les colons qui s'enfuient. Oh là 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 là. C'est ça qu'on veut. Je vais appeler mes pillards du désert sur les colons. On va envoyer des berbères chameliers. C'est trop beau de voir tous ces peuples africains unis. C'est vraiment cool, Age of Empires 3. La destruction, le pillage des ressources naturelles. Il y a vraiment tout dans ce jeu. Tout ce qui fait l'impérialisme. Première fois, les amis, que j'arrive à me battre contre les français. Napoléon. Je vous aurais sûrement battu si le combat s'était prolongé. Pour gagner du temps, je me rends en votre faveur. Acceptez-vous ? Napoléon. J'accepte ta reddition. Le peuple Aoussa accepte ta reddition. Waouh, j'ai joué comme un ouf. Je ne sais pas, ça a duré... Mais les Aoussa ont gagné. Napoléon, tu dis quoi maintenant ? Les Aoussa ont gagné. Napoléon, tu dis quoi ? Il faut encore que je vous lise un extrait de Leonora Milano. Le livre Afropéa, dans lequel elle parle des liens entre les Afropéens, c'est-à-dire les personnes issues de l'immigration africaine qui vivent en Europe, et qui sont donc pas vraiment des Africains, mais plutôt des Afropéens, et leurs liens possibles avec les Africains du continent. La mise en place de solidarité entre subsahariens et afrodescendants ne se fera pas de manière organique. Elle ne va pas de soi. De trop nombreux subsahariens ne sont aucunement liés à des populations issues de déportations transocéaniques. Ils n'ont pas à les inclure a priori dans leurs prévisions. Il importe de s'en souvenir, même si cela chagrine. On peut d'ailleurs se demander quelle forme de respect il sera possible d'espérer pour soi-même lorsqu'on se conduit de la même manière que son oppresseur. Lorsqu'on s'arroge le droit de projeter ses fantasmes sur des groupes humains, uniquement parce que l'on partage avec eux une même complexion. Du coup, Age of Empires, faire le gros impérialiste et aller fracasser les Français, qu'est-ce que ça raconte des alliances concrètes que je peux avoir avec le continent ? Il est l'heure pour moi de prendre l'avion. Vous avez déjà remarqué à quel point il est facile pour un citoyen français de voyager dans les pays africains, anciennes colonies françaises, ce qu'on appelle les pays d'Afrique francophone. Au Sénégal, par exemple, on peut voyager sans visa, qu'on soit afropéen ou non. Vous avez déjà remarqué à quel point il est difficile pour un citoyen d'un pays d'Afrique francophone d'obtenir un visa pour la France. C'est ça mon privilège blanc. C'est bon, je suis arrivé à Dakar. Directement à la plage. Il faut encore que je vous lise un passage d'Afropéa. La possession d'un passeport français ouvre les portes de plus d'une centaine de pays, avec une exemption de visa. L'information nous serait parvenue si les ressortissants du Mozambique ou de la Colombie jouissaient de ce même privilège pour entrer en France. S'il n'en est pas ainsi, c'est que certains États sont plus souverains que d'autres, tous ayant pénétré, après l'ère coloniale, dans un environnement politico-économique régi par l'Occident. C'est dans cette dissymétrie que se déploient les relations internationales et les rapports entre groupes humains. Les moins puissants devraient renoncer au droit d'aller et venir dont les autres jouissent sans entrave. Ils devraient se contenter de les regarder vivre, bouche bée, osant à peine se demander quand il leur sera donné d'en faire autant. C'est parti.